Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez bloquer le cyber sur votre ordinateur sans utiliser un logiciel. Vous pouvez avoir plusieurs raisons qui vont vous pousser à bloquer le cyber. Par exemple, vous ne voulez pas que vos enfants utilisent votre ordinateur pour aller sur certains sites web. Donc, je vais vous montrer de façon très simple avec cette vidéo comment vous pouvez bloquer le cyber sur votre ordinateur pour en quelque sorte protéger vos enfants pour d'autres raisons. Donc, vous venez ici, vous voyez au niveau de Windows, par exemple, si vous utilisez Windows, il y a un fichier qu'on appelle fichier host. Ce fichier, la plupart du temps, c'est un fichier qui vous permet de faire la correspondance des, par exemple, des new cyber à leur adresse IP. Pour tous les gens qui comprennent ça. Mais je ne vais pas essayer d'entrer dans le temps. Donc, c'est un fichier qui s'ouvre avec un mot comme je l'ai écrit ici. Et puis, l'exemple que je vous montre ici, par exemple, vous voulez bloquer un site qui s'appelle exemple.com. Mais quand je veux aller dans la démonstration, je ne vais pas m'instruire comme exemple. Comme ça, vous allez comprendre. Donc, les étapes à suivre, comme vous le voyez ici, les étapes à suivre sont là. Par exemple, on ouvre le bloc en tant qu'administrateur. Et puis, on va cliquer sur, pour ne pas tarder, on va essayer de venir rapidement ici sur le bouton de démarrage. Je vais cliquer. Je donne ici. Je vais faire un clic droit. Je vais cliquer sur exécuter en tant qu'administrateur. Lorsque vous faites ça, il y a la fenêtre qui s'ouvre ici pour vous dire que vous voulez utiliser le programme suivant à partir des modifications, depuis. Et puis, maintenant, vous voyez que bloc note est ouverte. Comme vous le voyez ici, bloc note est ouverte. Donc, on va maintenant rapidement essayer de cliquer sur fichier ici. Vous cliquez sur fichier. Vous cliquez sur couvrir. Maintenant, vous allez chercher le fichier qui se trouve, comme je vous l'avais dit, c'est... Vous pouvez aller sur votre disque C. Comme vous le voyez ici, vous allez sur le... sur le dossier qui s'appelle Windows. Et puis, vous allez sur le sous-dossier de Windows qui s'appelle System32. Comme vous le voyez ici, System32. Et à partir de là-bas, vous pouvez taper host. Comme vous le voyez, j'ai déjà fait ça ici. Vous mettez host pour rechercher ça rapidement. Et puis ici, en bas, il faut mettre l'attention. Il dit fichier avec extension TXT. Ça ne va pas partir. Vous allez choisir tous les fichiers. C'est... Quand vous faites ça, vous voyez, automatiquement, il va nous montrer les fichiers qui se trouvent ici. Mais nous, le fichier qui nous intéresse, c'est le fichier qu'on appelle host. Comme vous le voyez ici, là. Maintenant, on va faire un clic droit. On va faire un clic droit. On va sélectionner ça. Vous pouvez sélectionner, voilà. Vous pouvez... Maintenant, vous sélectionnez le fichier. Maintenant, vous voyez, vous venez ici. Comme je l'ai montré sur la présentation. Le site web que vous voulez bloquer. Par exemple, c'est le site exemple.com que vous bloquez. Vous allez faire les entrées, les quatre entrées. C'est très important. Et puis ça, c'est l'adresse IP. Cela veut dire ce que ça signifie. Par exemple, si vous mettez l'adresse IP 127.0.1. Et puis, la correspondance de cette adresse IP est exemple.com. Donc, quand le visiteur va sur exemple.com, il sera rédigé vers cette adresse IP. Et cette adresse IP n'est rien d'autre que l'adresse IP de votre machine. Donc, il n'y va nulle part. C'est la raison pour laquelle le site sera bloqué. La raison pour laquelle ici j'ai écrit l'autre adresse avec les deux points ici, c'est ce qu'on appelle l'adresse du protocole IPv6 pour les gens qui le connaissent. Par exemple, si vous mettez seulement 127.0.1, la plupart de temps, le site peut emprunter le protocole qu'on appelle IPv6. Puis, en ce moment, vous n'aurez pas la possibilité de bloquer le site. Donc, pour ne pas tarder, on va aller sur un site web ici. Je vais essayer d'ouvrir mon navigateur. Google Chrome, comme ça vous allez mieux comprendre. Moi, même le site que je vais bloquer ici, je vais essayer de vous montrer. Ça sera, ça va s'appeler le site seneweb.com. Par exemple, je vais dire seneweb, comme vous le voyez ici, seneweb.com. Vous voyez, je n'ai pas encore bloqué pour l'instant. C'est la raison pour laquelle quand je vais ici là-bas, vous allez voir que la page s'ouvre. Maintenant, on va essayer rapidement ici de venir sur le fichier ici. Et puis, on va dire 127.0.1. Et puis, vous mettez au moins un espace. Sinon, ça ne va pas marcher. Et puis, vous mettez en premier lien seneweb, comme je l'ai montré sur la présentation. seneweb.com. Et puis, vous mettez encore 127.0.0.1. Et puis, vous mettez www. Ça aussi, c'est très important. Seneweb.com. Et puis, maintenant, vous venez, vous mettez cette adresse IP aussi, qui est l'adresse IP qu'on appelle IP B6 de la machine aussi. On va dire ces deux points. Voilà. Et puis, on met 1. Et puis, on met com. L'exemple précédent, seneweb.com. Et puis, vous mettez encore les deux points. Et puis, on met www.seneweb.com. Voilà. Excellent. Donc, maintenant, vous cliquez sur le fichier, vous enregistrez ça. Vous cliquez sur enregistrer. Vous voyez, j'ai déjà enregistré. Quand je réfléchis la page ici, essayons de voir ce qui va se passer. Vous voyez, excellent. Il dit que ce site est inaccessible. Il dit, seneweb.com n'autorise pas la commission. Enfin, c'est vous qui a créé ça. Mais, vous pouvez en quelque sorte utiliser cette mesure pour en quelque sorte protéger soit vos enfants pour qu'ils n'aillent pas sur certains sites. Ou bien, pour d'autres raisons, vous pouvez le faire. Mais, c'est très simple à faire en utilisant le fichier qu'on appelle COST qui se trouve au niveau de votre système d'exploitation libre. Je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Je vous remercie de vous en regarder. Je vous donne un nouveau projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.